J'ouvre la porte. C'est un petit chaton! Tu es si mignon! Viens ici! Pauvre chaton! Tu rentres à la maison avec moi! Bienvenue dans ta nouvelle maison! Tu veux explorer? Une crotte? On dirait qu'il est déjà à l'aise! Oh oh! Quelqu'un vient de marcher dans la crotte de chat! Dégoutant! C'est le beau-père ou dieu de la fillette! Berk! T'as ramené un chat? Donne-le-moi! Dehors! Qui est-ce? Salut! C'est le père de la fillette! C'est mon jour aujourd'hui! Je ne vois rien avec tout le pipi que j'ai dans les yeux! Prends ce chat et sors! Quoi? Ok! Papa, tu es là! Rentre, on va jouer avec Kitty! J'ai une meilleure idée! On va lui construire une maison pour chaton! Je suis trop contente! Allez, on y va! Tout d'abord, je vais nettoyer le bureau! Il y a tellement de poussière! J'inspire... Et je souffle! Ensuite, le dessous du bureau est rempli de toiles d'araignée! Il faut s'en débarrasser! Oh! Des chewing-gums? Ils doivent être là depuis des lustres! Bon, on s'y met! D'abord, je vise des panneaux sur chaque côté du bureau! Je laisse le devant ouvert! Que faire ensuite? Il nous faut des fenêtres! Je vais dessiner un énorme cœur! Et je le découpe! Il y a de l'amour dans l'air! Hmm? Il manque quelque chose! Je veux ajouter des pop-its! Plus besoin de se fêtres maintenant! Il est temps de peindre les murs! Je pose le rouleau! Et je le peins de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Et maintenant, on applique sur tous les murs! Comme ceci! Des murs arc-en-ciel instantanés! Parfait! Une minute! N'oublions pas les rideaux! En voici un! Je l'ai! Wow! Un peu d'intimité, hein? Merci pour le rideau! Ta-da! On ferme le rideau! J'espère que le spectacle vous a plu! C'est joli! Ensuite, un tapis! Tout doux comme Kitty! Wow! Regarde ta nouvelle maison, Kitty! Regarde! On dirait qu'il l'adore! Mon nounours! Beurk! Il est plein de toiles d'araignées! Papa! Attrape! Wow! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oh! Je sais! Ce petit coin sera pour nos nounours! Donnons-lui un cœur en peluche! Je vais coudre le cœur à ses pieds pour qu'il ne le lâche jamais! N'oublions pas de couper le fil qui dépasse! Encore mieux! C'est le lit de Kitty désormais! Je crois qu'il le trouve parfait! Il s'est endormi! Bien joué! Tu as bien travaillé, papa! Attention au son! Wow! Aouh! T'es bête, papa! Je me suis cognée! Aouh! Oh! Ça vient de me donner une super idée! Je vais couper ce seau en deux! Attention aux doigts! Ensuite, je coupe deux carrés et je les visse sur deux bouts de bois! Après, je sécurise les côtés avec une frite! Voilà! Un toboggan pour chat! Mais un toboggan est plus amusant avec une piscine! Oh! Ouh là! Ses pieds ont besoin d'un bon bain! Tant pis! Il peut le faire un autre jour! Je prends cette mini-piscine gonflable et je vais la remplacer par la litière! Qu'est-ce que c'est que ça? La crotte de chat! Voilà la piscine pour le toboggan! Je vais y mettre des orbes bleus à la place de l'eau! C'est incroyable! Je suis fantastique! C'était fatigant! Quoi? Regarde ton jean! Wow! Le chaton vient de se servir de mon jean pour se faire les griffes! Tu veux te faire les griffes? Alors je vais te donner une frite! Je mets une brochette sur le côté et j'y ajoute une frite plus petite! Qu'autre? Ah! J'entoure de la corde verte autour pour que cela ressemble à un cactus! J'ajoute des fleurs et je mets ça dans un pot! Un griffoir en forme de cactus! Un jouet sympa et décoratif pour la maison de Kitty! Kitty est contente de son nouveau jouet! Il part à l'attaque! Je suis heureux qu'il te plaise! Il faut que je me brosse les cheveux! Oh! Une seconde! J'ai une autre idée colorée! Ces poils colorés vont attirer le chaton! Je les accroche au mur! On dirait qu'il apprécie son nouveau jouet de dentition! Je crois qu'il préfère ton jean, papa! Avec tous ses jouets? Papa, c'est le meilleur que des griffoirs! Oh oh! Papa mijote quelque chose! J'ai réussi! Chut! Je prends ses chaussons! Merci! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas là! Ouh! Bon! Je vais accrocher les chaussons au mur pour en faire des étagères! Ici, c'est pour la nourriture de Kitty et ses friandises! Et là, c'est pour ses jouets! Pas mal! Et un poisson pendu au plafond! Parfait! Tout est prêt! La maison pour chaton est finie! Kitty! Où es-tu, Kitty? Te voilà! Quelque chose ne va pas? Kitty, réveille-toi! Papa, aide-moi! Urgence! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Kitty est malade! Emmenons-le à l'hôpital! Il est temps de jouer au vétérinaire! Il a l'air pâle! Qu'est-ce qu'il a? Je vais vérifier son poux d'abord! Oh là là! Son cœur est faible! Il va mourir! On va trouver quelque chose! Je sais! Il va falloir lui injecter un médicament! Il va mieux? Ça a marché? Ça n'a pas marché! Il est temps de se servir du défibrillateur! Oh, toute cette électricité! Kitty n'est toujours pas réveillée! Mais moi, oui! Papa, regarde! Oh non! Le cœur de Kitty s'est arrêté de battre! Il faut le raviver! Et si on essayait de lui donner à manger? J'ai trouvé une friandise! De la nourriture pour chat? Pourquoi pas! Ouvrons-la! Vite! Je prends une cuillerée! On a marché! Ce petit chaton voulait à manger, tout simplement! Yes! Il est vivant! Quel gros frayeur! Papa, j'ai mal au ventre! J'ai faim! Ok! Allons manger! Ils passent trop de temps ensemble! Je vais donner à son père une mauvaise image! Je vais mettre des panneaux pour que les chiens fassent leur crotte ici! La maison pour chatons est officiellement ouverte! Oh non! Un chien vient de faire sa crotte devant la maison pour chatons! Nous revoilà! La prochaine fois, on construira une maison pour chatons encore plus grande! Ça sent bizarre! Tu sens? Oui! Regarde! Qu'est-ce que... Comment va-t-on s'en débarrasser? Attends que je réfléchisse! Ah ah! L'ultra ramasseur de crottes! On peut ramasser les crottes facilement, comme un pro! Merk! Mon nez! Tant pis! Tout va bien maintenant! Ah! Mon plan a échoué! C'est pas possible! Ah ah! Qu'est-ce qui se passe? Je trouve pas Kitty! Kitty! Allons à sa recherche! On peut bien se cacher Kitty! Vous l'avez vu? Il faut continuer de chercher! Oh! Vous entendez? Dans le sac à dos? Oh! Je crois que je sais où se trouve Kitty! Oh Kitty! Tu es là? Je t'ai trouvé! Il était dans ton sac depuis le début! Kitty! Je croyais t'avoir perdu! Tout va bien! Hein? Une seconde! La fusée est un sac à dos! Un peu de travaux manuels! D'abord, je dessine un cercle au milieu du sac! Je me sers de cette boule pour me guider! Ensuite, je coupe le cercle pour faire un trou! Je mets une fusée autour! Après, je colle la boule sur le trou! Voilà! Un sac fusée pour Kitty! Saute dans ta fusée! Je dois faire attention! Il faut pas qu'il sache que j'ai Kitty avec moi! C'est quoi ce bruit? T'as fait rentrer le chat? Euh, je sais pas de quoi tu parles! Ah bon? Ça doit être mon imagination! La fourrure de Kitty est si douce! Oh non! Elle est si seule! Voyons voir! Oh là là! Il est plein de bestioles! Il faut les enlever avec une pince à épiler! Une infestation! Cette araignée a l'air venimeuse! Quelle horreur! Brossons la fourrure de Kitty avec cette brosse spéciale! Elle va enlever toutes les saletés et les poils! On appuie sur la brosse pour retirer les poils! Il y en a encore! Un chapeau en poils de chat! Une bonne façon de recycler et d'être élégant en même temps! Il y a tellement de choses à faire dans cette maison fantastique! Kitty est prête pour une journée reposante! À la prochaine! Les filles s'ennuient dans la salle d'attente de l'hôpital! Oh mon Dieu! Ce type a un énorme bouton! J'ai envie de le faire éclater! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Mon bouton! Non! Arrête d'essayer de faire éclater mon bouton! Je m'en vais d'ici! Oh oh! Les mamans sont en colère! Tu ne dois pas toucher au bouton d'un étranger! Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose pour toi! C'est un petit homme des cavernes! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici une pince à épiler! Tire sur ses poids noirs! Il a besoin de ton aide! Wow! C'est trop cool! C'est tellement extensible! Je vais en retirer plus! C'est tellement satisfaisant! Tu as réussi? Wow! Bon travail! Et moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de gadget! Laisse-moi regarder dans mon sac! J'ai trouvé quelque chose! Un bâton de colle? Je dois couper le haut du bâton de colle et l'envelopper dans du film plastique. Je vais presser le tout comme de la pâte à modeler. Ma douce fille! Qu'est-ce qu'elle fait? Quand la colle est bien aplatie, mets-la sur une feuille de papier et roule-la! Plie les côtés et fais un trou avec une épingle. Quand tu le presses, la colle sort comme le plus d'un bouton! Presse! C'est pas possible! Ne la regarde pas! Yay! Mon propre éjecteur de boutons! Tu es maintenant une experte en matière d'éruption de boutons! On dirait qu'il y a une lutte acharnée! Les filles ne veulent pas partager Peppa Pig! Elle est à moi! Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Maman, c'est si effrayant! Je sais! Laisse-moi réfléchir à quelque chose! Pourquoi maman a-t-elle besoin de Peppa Pig? D'abord, il faut que j'enlève un peu de son rembourrage! Ensuite, je vais y mettre des guirlandes électriques! Remettons tout son rembourrage en place! Waouh! Peppa Pig brille de mille feux! Il fait si sombre! Maman, j'ai trop peur! On a besoin d'une lumière! Ah ah! Une idée brillante! Cette jolie lampe change de couleur chaque fois que tu la presses! C'est trop mignon! C'est tellement mou! Nos mamans savent comment rendre la journée d'un enfant agréable! J'ai mal aux dents! Oh non, il faut appeler le dentiste! S'il vous plaît, venez vite, docteur! Je suis là! Aidez ma fille, s'il vous plaît! Oh ma chère! Je vois une dent pourrie! On doit l'enlever! Fais en sorte que ce soit un dolore! Je donnerai plus d'argent s'il le faut! Pas de problème! Commençons! Je vais utiliser une pince à épiler pour extraire la dent! On tire un peu dessus et... C'est parti! Ouais! Ta petite souris va adorer ça! Pourquoi ne pas la mettre dans un pendentif pour la conserver? Mets-la dedans... Et la dent est en sécurité! C'est tellement joli! Je vais garder ma dent en sécurité! Merci docteur! C'est tellement beau! J'ai mal aux dents! Docteur, vous pouvez nous aider! Il faut d'abord payer! Payer, mais... J'ai pas d'argent! Réfléchis! Un arc et des flèches! Je vais enrouler une extrémité de cette ficelle autour de ta dent! Et attacher l'autre extrémité à la flèche! Quand tu tireras, l'arrachera ta dent avec elle! Oh... Je pense pas que je puisse faire ça! Tu peux le faire! C'est parti! Ça a marché! Ma dent est partie! Joli coup! Yeah! Fais-moi voir la dent! La voilà! Faisons un pendentif! Mets la dent dans un moule et remplis-le de colle! Ajoute des paillettes roses et mélange le tout! Ajoute des paillettes roses pour que ça brille! Le pendentif est terminé! Un bon vieux pendentif en résine! Essaie-le maintenant! Waouh! C'est tellement joli! Je suis une fashionista! N'importe quoi pour ma fille! Je ne veux pas d'ours en gélatine! C'est trop petit! Trop petit? Pas de problème! J'ai un ourson plus grand! J'en veux pas non plus! Toujours pas? Que dirais-tu d'un ours en gomme extra large? Toujours trop petit! Celui-ci est plus lourd qu'un rocher! Oh! C'est ce que je veux! Donne-moi! Donne-moi! Il est tellement gros! Hum! C'est délicieux aussi! Je veux un ours en gomme! Qu'est-ce que c'est? Wow! La nourriture! Sors de là! Je sais ce qu'il faut faire! Eh bien, c'est une réserve inépuisable d'ours en gomme! La pauvre maman se faufile et en prend quelques-uns! Je les ai tous! Je vais les mettre dans un grand bol et verser de l'eau chaude dessus! Ça devrait suffire! Maintenant, on attend que les ours se fondent! Regarde ça! Ça commence à être humide! Et il va se transformer en un ours en gomme géant! Démoulons-le! Voilà! Un joyeux ours en gomme pour toi! C'est incroyable! Je sais même pas par où commencer! Les oreilles alors! Il est trop mignon! Il a des oreilles savoureuses! Je suis contente que tu aimes! Ça te donne un sentiment de bien-être, non? Wow! Regarde le nouvel ami rose, la fille riche! Monsieur Flamingo! Je veux lui donner du chocolat! Mange, Monsieur Flamand! Je crois qu'il aime ça! Pourquoi ne prends-tu pas des verres en gélatine? Il paraît que les oiseaux aiment les verres! Monsieur Flamand aime faire une petite danse quand il est rassasié! Tout ce sucre sort maintenant! C'est trop cool! Plus il y en a, plus on rit! Qu'est-ce que tu regardes? Je veux aussi un jouet qui fait caca! Ça me donne faim! J'en sais quelque chose! Un petit pain Corgi! Et voilà! Wow! Ça a l'air délicieux! Regarde! Le Corgi mange du chocolat! Non! C'est trop bon! Merci, maman! Uuuuh! C'est dégoûtant! Que fait notre fille riche? Ce filet est tellement rebondissant! J'en veux un! Je veux voir le ballon à l'intérieur! Oh oh! Le ballon s'est envolé! Elle a atterri sur moi! Wow! Elle est si brillante! Donne-la moi! C'est pas à toi! Oh! Je nettoie juste le bocal à poisson! Hé! Tu peux pas prendre ce qui n'est pas à toi! Hum! Oh! Pauvre petite chose! Attends! Une éponge en maille et des billes? Je sais! Laquelle doit choisir? La bille rouge! Il est maintenant temps de faire un peu de bricolage! Découpe un morceau de filet dans l'éponge et place la bille à l'intérieur! Enveloppe-la et assure-toi qu'elle est bien fixée en chauffant le filet avec un lisseur à cheveux! Fais-le aux deux extrémités! Voilà! Un jouet en filet avec une bille! C'est exactement ce que je voulais! Merci maman! C'est tellement rebondissant! J'adore ce jouet! Je suis contente que tu l'aimes! Wow! Ce slime est tellement gros! Faisons-lui faire un tour! Comme un tapis magique! Il s'est transformé en une énorme bulle! Wow! C'est tellement énorme! Je veux la toucher! Oh là là! Explosion de slime! Mes vêtements de marque! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est tellement visqueux et dégoûtant! Il y en a partout sur mes vêtements! Les filles! Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh! Je sais comment régler ce problème! Majordome! À quoi sert cette nanobonde? Je vais construire une forme de tranche de pastèque à l'aide du nanoruban adhésif! Maintenant, je vais mettre du slime rouge et bien le pétrir! On ajoute du slime vert au sommet! Voilà! Du slime pastèque! C'est tellement mou! Wow! J'adore! Je m'amuse beaucoup avec mon nouveau jouet! Contrairement à la pauvre fille! Maintenant, je suis jalouse, maman! Je veux un squishy pastèque! Je n'ai pas l'argent pour en fabriquer! Attends, une vraie pastèque? Il est temps d'improviser! D'abord, je vais couper l'écorce de la pastèque en morceaux et les mettre dans le mixeur! On fait tourner jusqu'à ce que la pastèque se transforme en jus! On prend une passoire et on verse la pastèque! Il ne nous reste plus que le jus! Ajoute maintenant un peu de gélatine en poudre et mélange le tout! Ça devrait suffire! Laisse congeler et le tour est joué! C'est une gelée de pastèque! Je sais qu'elle est trop grosse, alors on va découper en deux! Ensuite, on coupe en morceaux! Tu vois? Tout comme une vraie pastèque! Cinq points pour une bonne présentation! Et voilà! Wow! De la gelée de pastèque! Et en plus, je peux la manger! J'ai à la fois un jouet et un goûter! Quoi? Moi aussi! Aouh! Je ne peux pas la mordre! Ces pauvres filles m'ont encore doublé! D'où vient ce slime? La riche maman a apporté un sac de slime! Wow! Merci maman! Du slime violet, bleu et rose aussi! Je veux les mélanger tous ensemble! Wow! C'est tellement amusant! Cette pauvre fille est tellement jalouse! Elle veut aussi jouer avec le slime! Ces pauvres gens sont jaloux! Je n'ai pas d'argent pour acheter du slime! Qu'est-ce que je devrais faire? Je peux peut-être faire du slime maison! Oh! Je sais! J'ai besoin de ce bol vide! Tout d'abord, je vais ajouter des graines de chia et les mélanger avec de l'eau! Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire vert! Maintenant, une cuillère et de sucre! Laisse-le se dissoudre! Ensuite, je vais ajouter la gélatine On mélange, mélange, mélange Continue de mélanger jusqu'à ce que tu obtiennes cette consistance gluante Tu vois ça? Ça commence déjà à ressembler à de la gélatine Tu peux jouer avec et le manger! Je peux manger mon propre slime! Moi aussi! Non, non, non! C'est pas comestible! Pourquoi? Chérie, regarde! Je t'ai apporté des ballons! Wow! Mon chiot en peluche pourrait s'en servir comme d'une laisse, non? Reste ici! Mange ta glace! Miam! Oh non! Les ballons s'envolent avec le jouet du chiot! Chérie! Attends! Mon chiot! Il vole! Tout est de ta faute, maman! Tu n'aurais jamais dû me donner ces ballons! Je suis désolée, laisse-moi me rattraper! Je sais! Je t'achèterai un nouveau jouet chiot! C'est tout ce que j'ai! C'est Chase de la pâte patrouille, mais il vaut 200 dollars! Je pense que j'en ai assez! J'aimerais acheter le jouet Chase, s'il vous plaît! Impossible! Pas assez d'argent! Je vais le payer! Wow! De l'argent! Chase, c'est à moi! Ça craint d'être toi! Je voulais vraiment ce jouet! Je suis rentrée! Regarde ce que j'ai pour toi! C'est Chase de la pâte patrouille! Je l'adore! C'est mon nouveau meilleur ami! Pourquoi ma fille est-elle triste? Tu veux un jouet chiot, hein? Voyons voir... C'est un vrai chiot! Pauvre chiot! Tu aurais besoin d'un relooking! Tu es maintenant un agent de la pâte patrouille! Tu aimes? C'est le vrai Chase de pâte patrouille! J'adore! Tu seras un excellent officier, mon pote! Oh là là! Y a-t-il quelque chose derrière les feuilles? T'entends ça? Pourquoi les feuilles bougent-elles? Allons voir! C'est tellement excitant! On doit toucher! Les épines piquantes ont donné des échardes aux filles! Oh non! Tu as des échardes! Maman! Des échardes? C'est une urgence! Je vais appeler de l'aide! Hein? On dirait un hélicoptère! Faites-le descendre lentement, s'il vous plaît! Une trousse de premier secours a été déployée! Enfin! Ils ont la pente que j'avais demandée! C'est parti! Facile! Je vais juste pomper toutes les échardes! Rapide et indolore, n'est-ce pas? Je me sens tellement mieux! Maman, aide-moi! Je sais! J'ai une vieille trousse de premier secours ici! On peut utiliser une seringue! C'est vraiment effrayant! Je ne peux pas regarder ça! N'aie pas peur! Ce sera rapide et facile! Tu vois? Waouh! Je te l'ai dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur! Oh oh! On dirait que Chelsea n'a plus de bulles! Pourquoi faire des bulles soi-même? Sers-toi de cette machine à bulles! Regarde toutes les bulles qu'ils pètent! C'est trop bien! On se croirait dans une fête à bulles! La famille pauvre et jalouse! Je ne m'attendais pas à ce genre de bulles! Essuie ta bave! Oh là là! Mais cette lavette me donne une idée! Une lavette souriante pour toi! Une triste pour moi! On trempe la lavette dans du savon biologique! Et on souffle! Super! Je fais des bulles avec ma bouche! C'est tellement mieux qu'un bain moussant! C'est l'heure de l'école! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une tornade? C'est juste l'hélicoptère de la famille riche! Attention ma chérie! Dis au revoir à notre pilote! Ça va? Voici ton sac à déjeuner! Ton sac est vraiment nul! Cette boîte est la meilleure vente du marché! Wow! Cette boîte a tellement de compartiments! Encore mieux que le sac de Mary Poppins! Je suis désolée, je n'ai que ce sac à te donner! Un lapin en peluche? Je reviens tout de suite! Je vais juste couper un arrondi dans le sac! Et voilà! C'est un sac à déjeuner en forme de chiot avec des jolies oreilles pointues! Oh! Il est trop mignon! Rien de mieux qu'un petit chiot tout mignon! Un squishy, Mario? Oh oh! Des boutons de fesses! Quelle horreur! Chelsea ne peut pas résister à l'envie de les éclater, même si c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de boutons! Je veux d'autres boutons! Tu veux en éclater d'autres? Ok, l'argent est la solution! Voici Pimpalpits déguisé en Mario! Ces boutons sont encore plus gros et marrants à éclater! On dirait des verres! Ils sont élastiques! Waouh! Je veux éclater des boutons moi aussi, s'il te plaît, maman! Ces yeux de chien battus! Oh! Tu veux ma photo? Ce papier bulle? Tiens, prends-le! Mal polie, mais tant pis! Je place le papier bulle à l'arrière de la coque. Ensuite, avec une aiguille, je remplis les bulles de peinture. Il faut que les boutons soient réalistes. Je vais donc ajouter la touche finale. Et voilà! Ta coque éclateuse de boutons est prête! C'est trop cool! Je peux éclater plein de boutons! Hé! Regarde mon invention! Merci pour le papier bulle! Je m'en fiche! Oh oh! Derrière toi! Ces deux mamans vont avoir droit à une nouvelle coupe de cheveux imprévue. Ça va mal finir! Regardez! C'est... Nos cheveux? Oh! Une seconde! Je sais comment résoudre ça! Majordome! Donnez-moi le jouet, s'il vous plaît! C'est qui, ça? Il suffit juste d'ouvrir sa tête, de mettre de la pâte à mouler à l'intérieur et de la refermer. On appuie sur le bouton et ses cheveux poussent comme des spaghettis. On peut y mettre des couleurs différentes ou les mélanger. Cool! Je peux lui couper les cheveux autant que je veux! Je veux être coiffeuse quand je serai grande! Et ma fille! Je sais pas quoi faire! Oh! Ce bout de laine est vraiment long! Je sais! Qu'est-ce que... Qu'a fait-elle? Oups! La situation s'en mêle! Il me faut un bout de carton! Je vais couper la tête et le torse d'une poupée. Puis je fais des trous tout autour de la tête de la poupée et j'y enfile la laine pour ses cheveux. Je tire bien et la poupée a une chevelure magnifique! Il manque quelque chose! Ah ah! C'est moi! Tu peux coiffer maman maintenant! On dirait des cheveux de sirène! Je vais te faire des tresses! Il te faut une frange plus courte aussi! Heureusement que ce ne sont pas mes vrais cheveux! Voilà! Tu es si jolie! Les cheveux en pâte à modeler, c'est mieux! On s'ennuie tellement dans les salles d'attente d'hôpital! Heureusement que les filles ont emmené leur poupée! Quoi? Elle est ridicule! Ma poupée est plus jolie! Qu'est-ce que c'est? C'est une femme enceinte? Son ventre est trop cool! Ma poupée serait belle avec un ventre de femme enceinte! Maman, je peux avoir une barbie enceinte? Quoi? Pas de problème! Je place une commande et elle arrive aussitôt! Quel beau gros ventre! Waouh! Je veux plus de mon autre poupée! Oh oh! Barbie va accoucher! Le docteur Chelsea est là pour opérer! Les bébés vont bientôt sortir! Waouh! Pas seulement un bébé, mais des triplés! Lassons-les dans la poussette à bonbons! Il est temps de rencontrer votre maman! Vos bébés sont adorables! Waouh! Moi aussi, je veux une barbie enceinte! Maman? Cette noix est trop dure! Oh non! J'ai perdu une dent! Non! Une seconde! Des coquilles de noix et une barbie? Que mijote, maman pauvre! Je vais donner un ventre de femme enceinte à cette barbie avec une coquille! Je verse de la colle dessus pour que le ventre ne bouge pas! Et voilà! Barbie est une maman désormais! Waouh! Ma barbie est enceinte! Qu'est-ce que tu penses de ça? Oups! J'avais oublié ma dent! Qu'est-ce que... Tu es ridicule! Quelle belle journée ensoleillée! Oups! On dirait que j'ai parlé trop vite! Heureusement que maman riche a apporté un gadget qui va protéger Chelsea de la pluie! Style Pikachu! Super! Les arcs-en-ciel apparaissent normalement après la pluie! Mais maman riche a besoin de son parapluie maintenant! Aouh! Attention! Oh non! Le parapluie de maman pauvre est en lambeaux! Que faire? Un carton? Que mijote maman pauvre! Bien sûr! Le carton va protéger Clary et maman pauvre de la pluie! Une belle idée pour traverser la tempête! Restez à l'écoute pour encore plus de gadgets et d'astuces! La famille riche a fait du shopping aujourd'hui! Waouh! C'est des tatouages! Ils sont trop cools! Qu'est-ce que tu fais? Oh, il te plaise? Celui-ci est inspiré de mon chanteur préféré! Et celui-là... Qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut pas parler aux gens que tu ne connais pas! Mais je veux un tatouage moi aussi! Quoi? C'est ridicule! Tant pis, je peux t'en acheter des fonds! Regarde tous ces jolis tatouages! Je le place sur ton bras et je le mouille un peu... Puis je retire le papier! C'est joli, non? Collons-en d'autres! Même pas besoin d'aiguilles! Tu auras bientôt le bras tout tatoué! Waouh! Je suis trop stylée! Ma peau n'a jamais été aussi jolie! Rien de mieux que les tatouages collants, n'est-ce pas? Super! J'approuve! Waouh! Maman et moi! Je veux des tatouages sur mon bras! J'ai pas assez d'argent pour acheter des tatouages autocollants! Il faut que je trouve un autre moyen! Ah! Que va faire maman avec ce feutre? Je vais dessiner un cœur sur la cuillère! Comme ça! Quand je la trempe dans l'eau, l'encre se sépare de la cuillère! Je peux dessiner plein de choses marrantes! Et quand tu trempes ta main, les dessins se collent à ta peau! Comme des vrais tatouages! Je veux tremper mon visage! Oh non, non, non! Tes bras suffisent! Ces Legos me font mal aux pieds! Oh non, ça va ma chérie! Tu t'es fait poignarder par des Legos! Qu'allons-nous faire? Mais bien sûr, je peux acheter un gadget! Parfait! Des choses sont crocodiles! Regarde! Ces crocodiles ouvrent la gueule à chaque pas! Ils ont toujours faim! Super! C'est trop marrant! Ma fille n'a que des chaussures trouées! Quelle honte! Mais, fais voir tes cheveux! Ces Legos sont collants! Assez collants pour couvrir les trous dans tes chaussures! Encore mieux! Je vais en faire des décorations! Ces chaussures Legos sont vraiment stylées! Je suis jalouse! Tu es la meilleure des fashionistas, maman! Hulk est super fort! Et élastique! La lumière s'est éteinte! J'ai peur! Maman! Oh! Chaque problème a sa solution! Prenez ces veilleuses! Elles sont si douces et moelleuses! Quand la lumière s'éteint, faites appel à ce petit lapin! Ne t'inquiète pas! J'ai une lampe d'orche dans mon sac! Ta-da! Oh! Ça m'éblouit! T'as raison! Des ballons? Voyons ce que maman pauvre mijote! Vous êtes prêts? D'abord, je recouvre le ballon de colle. Je m'assure qu'il soit complètement couvert. Je peux répandre la colle avec un pinceau. Puis je le suspends et j'enroule cette ficelle autour. Je le fais tourner jusqu'à ce qu'il ressemble à une pelote de laine. Incroyable! Maintenant, j'éclate le ballon et je l'éclaire avec la lampe torche. Wow! On dirait une lampe tricotée! Chacun a ses propres astuces d'éclairage. Mais personne n'en a besoin maintenant que la lumière est revenue. Il y a quelque chose sous le bureau. C'est un monstre! Quoi? Un A? Surprise! C'est que moi! Je voulais te donner cette peluche alphabet. La famille pauvre n'a pas ce genre de jouets. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je veux une peluche alphabet, moi aussi! Attends que je regarde dans mon porte-monnaie. Toutes mes pièces sont tombées par ce trou. Ah! Des feutres! Que fabrique maman pauvre! Je vais dessiner un A géant qui ressemble à la peluche alphabet. Regarde! Il y a un B caché à l'intérieur. Et j'ai d'autres lettres monstres super stylées. Trop cool! Aucun doute, les lettres monstres en papier sont beaucoup plus marrantes. On dirait que la famille riche a également droit au porridge aux insectes. Berg! Majordame! Majordame! Va nous acheter quelque chose de bon! C'est quoi ça? De l'argent? C'est bon, j'y vais! Que mijote l'agent! On dirait qu'il fait un trou dans le mur. Un logo McDonald's? C'est un drive! Deux Happy Meals! Merci, monsieur l'agent! Bon appétit! Leur propre McDonald's en prison. Que demander de plus? Elles ont même leur propre homme de ménage. Maladrois un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Le repas de la famille pauvre est un porridge aux insectes. Je vais goûter en premier. C'est... Bon! Goûte! Berg! Je mange pas les araignées! Je veux ce qu'ils mangent! Hein? Des sushis? Pas mal! Je peux me débrouiller avec ce porridge. Que fabrique maman? Une boule de porridge! Maintenant, j'enroule du journal pour en faire des baguettes. L'eau sale ressemble à de la sauce soja. Itadakimasu! Voyons si ces sushis au porridge sont bons. Mmm! Il y a un petit goût délicieux! Probablement la rouille du robinet. Les cheveux de Barbie sont trop longs de toute façon. Je m'ennuie. Je vais chercher autre chose à raser. Pourquoi pas les cheveux du majordome? Cible en vue! Des cheveux? Mais ce sont... Mes cheveux! C'était quoi ce bruit? Mes cheveux aussi ont été coupés! Non! Donne-moi ça! Ne joue pas avec le rasoir! Majordome! Allez lui acheter un nouveau jouet! Hmm! Je vais voir ce que je trouve. Voilà! Il a besoin d'aller chez le coiffeur. Ce sont des cheveux plaido. Attention à ne pas les confondre avec des spaghettis. Ce jeu n'a aucune limite. Je vais ouvrir mon propre salon de coiffure. Charlotte se sent élégante aujourd'hui. Mais elle préfère recouper les cheveux de quelqu'un d'autre. Oh oh! Cible en vue! Elle n'hésite pas à couper tout ça. Hein? Ça chatouille! Des ciseaux? Des cheveux? Qu'est-ce que tu as pas à mes cheveux? Ah! De la laine? On dirait que maman a une idée. Elle coupe un bout de carton en forme de tête, puis ajoute un visage pour en faire une poupée. Maman se sert d'une aiguille pour faire des trous dans la tête de la poupée. Enfin, elle passe la laine dans les trous et les noue. Comme ceci. Pas mal! Cette poupée a besoin d'une coupe. À toi de jouer, ma chérie! Je l'adore! Je vais lui faire une nouvelle coiffure. Quant à la frange de maman, elle va peut-être s'y faire. C'est l'heure du déjeuner! Dix, vingt... Ça fait mal! Ma fille est blessée! Oh, mince! Ses mains sont enflées! Ma pauvre petite! Faites quelque chose! Je sais! J'ai un gadget de sécurité. Ça va empêcher la porte de se fermer complètement et les doigts ne risquent plus rien. Euh... Euh... Adieu! Oh là là! Bien visé! Attends que j'essuie cette morve. Arf! Oh là là! Tu as de la fièvre! Il te faut du spray pour la gorge. Ouvre grand! J'en veux pas! Voyons... Ah ah! Un camp de du spray! Déjà vide! Qui trouve garde? Camp de du spray et spray médicinal? Ah! Je sais quoi faire! J'ai un camp de du spray pour toi! Ferme les yeux! Maintenant, je le remplace par le spray pour la gorge. C'est bon le camp de du spray, n'est-ce pas? Oh là là! Elle a tellement de boutons! Dégoutant! Je crois qu'il va falloir les éclater. J'y vais! Aouh! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! J'ai un coup de fil à passer! Qui maman appelle-t-elle? C'était rapide! Me voilà avec mon gadget! Il va aspirer le pus de tes boutons! Oh là là! C'est pas pour les âmes sensibles! Il y a tellement de pus! Ça prouve que ça a marché! Yeah! Mon visage est tout doux! Ouf! Il faut que j'y aille! Accrochez-vous, docteur! Charlotte ne peut pas s'empêcher d'éclater ses boutons! Le porridge de maman a une autre saveur! Dégoûtant! Arrête d'éclater tes boutons! Que va faire maman maintenant? Du papier bulle et du porridge? Je sais! J'injecte le porridge dans les bulles et je l'ai peint pour qu'elle ressemble à des boutons! Ta-da! Un éclateur de boutons fait maison! Waouh! C'est beaucoup mieux que d'éclater ses propres boutons! C'est super satisfaisant! Elle ne peut pas s'empêcher de continuer! Tu pourras te lécher les doigts plus tard! Baird! Oh! Il y en avait beaucoup là! Yeah! Manger du chocolat, c'est top! Mais pas quand on a les dents toutes tachées après! Regarde, tes dents toutes sales! Va te laver les dents, ma chérie! Non, je veux pas! Plus de dentifrice! Oh oh! Il va nous falloir un autre moyen de convaincre, Ellie! Majordome? Oui, madame! De l'argent? Hein? Il y a une fente là-bas! Ça me donne une idée! Ce sont les fesses de Shrek? On peut se servir de Shrek comme bouchon de dentifrice? Shrek a une petite diarrhée mentholée! Wow! C'est trop cool! C'est un bon moyen de rendre le brossage de dents amusant! J'ai envie de faire pipi! Attends! Ne tassiez pas sur les toilettes! Elles pourraient être sales! Voyons s'il n'y a pas de bactéries avec cette loupe! Tu vois? Berk! Majordome! Il faut nettoyer les toilettes! Pas de problème! Vous êtes sûrs de maîtriser? Je commence par mettre du désinfectant sur le siège! Parfait! Puis j'ajoute une bombe de bain pour faire de la belle mousse! Et je tire la chasse! Je mets des fleurs en gel pour une bonne odeur! Ça fait aussi une jolie décoration! Ta-da! C'est bien gentil, mais Élise impatiente! J'ai presque fini, promis! Il faut juste mettre la housse de siège! Parfait! Les toilettes sont prêtes! Vas-y, ma chérie! Parf! Un peu d'intimité! J'ai envie de faire caca! Oh là là! Ces toilettes doivent être bien vieilles! Et froides! Elie est toute gelée! Aidez-moi! Que s'est-il passé? Le siège des toilettes est gelé! Que faire? Ah! Mon déjeuner préféré! Il me faut cette boîte à pizza! Pas besoin de cette boîte vide! Bingo! Regardez, je vais transformer cette boîte à pizza en siège pour les toilettes! Essaye de t'asseoir maintenant! Je ne veux pas m'asseoir sur ce truc tout gras! Alors, il faut trouver quelque chose de chaud et propre! Pourquoi pas des chaussettes? J'ai une idée! Heureusement que mes chaussettes sont assez élastiques pour passer sur le siège! Et maintenant? C'est chaud! Elie ne veut rien de tout ça! Et ma genre d'homme est maladroit comme d'habitude! J'en veux pas! Ça va pas du tout! Ma genre d'homme, faites quelque chose! Quelque chose? On dirait qu'Elie a une demande particulière! Ah bon? D'accord! Un ouvrier? Que fait-il? Je vais juste rénover les barres de prison! Fini! Ta-da! Des barres de prison en chamallow? Wow! Mon rêve est devenu réalité! Yes! Miam! Il y en a encore! Un bain de Skittles! Doucement, tous ces bonbons vont durer une éternité! Une sucette géante? Pas étonnant que Charlotte soit jalouse! Ça a l'air délicieux! Maman, je veux une sucette géante! Sucette? Voyons! J'ai mangé tous mes bonbons! Que vont-elles faire maintenant? Mais, regarde cette souris! Où vas-tu, petite souris? Tu vas dans un endroit intéressant? Est-ce que ce sont... Ce sont des morceaux de sucre! Wow! Je peux en avoir un? Chut! Il me faut aussi la boîte d'allumettes de l'agent! Il a l'air bien occupé! Voyons ce que maman mijote! Je vais ajouter du colorant alimentaire vert au morceau de sucre! Et le réchauffer avec une allumette! Il fond! Je lui mets un bâton de glace! Et voilà! Une sucette! J'ai une surprise pour toi! Sucette! Mmm! Quelle astuce créative! Dans votre cellule! Plus vite! Au! Faites attention, je suis enceinte! Enfin, je peux me reposer! Hé! Pousse-toi! Pas gênée! C'est mon lit! Allez, dégage! Ouh là! Il y a du travail! Monsieur l'agent? Youhou! Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous payer pour arranger mon lit à mes goûts! Et faites ça bien! J'ai fini! Voyons voir! Wow! Tout est rose et sophistiqué! Et vos draps sont tout doux! Il manque quelque chose! Ah ah! Un poster de moi! Accrochez-le! Tout ce rose me donne la nausée! C'est parfait! Il est temps de se reposer! Vous pouvez y aller! Quoi? Qu'est-ce que des ouvriers font ici? Ils l'achètent avec de l'or! J'ai déjà fait ça quelque part! Pourquoi enlève-t-il les barreaux? Mais qu'est-ce qu'ils font? Quelle entrée majestueuse pour la méga-riche princesse Peach! Je suis coincée! Le lit royal de Peach est tellement mieux que celui de Barbie! Tu veux ma photo? Quelle frimeuse! Et toi, pauvre Mercredi! Bleh! Je vais faire mon lit moi-même! Une pelle? On dirait qu'il y a un autre ouvrier dans la salle! Hé! Tu mets de la terre sur mon lit! Mais enfin, c'est pas le moment de chercher un trésor! Ah ah! Je l'ai trouvé! Le cercueil d'un prisonnier! Merci de me prêter ton cercueil! Que tu viens d'embrasser un squelette! Laisse-moi la place! J'ai besoin de me reposer dans mon lit! Ah! Relax! On dirait que la compétition ne fait que commencer! Le docteur est là pour les échographies! Moi d'abord! Pour tout cet argent, bien sûr! Je veux passer en premier! Je vous donne toutes ces pièces d'or! L'or est bien mieux que l'argent! Princesse Peach passera en premier! Vous devriez avoir honte! Je vais être riche! Alors, commençons l'échographie! Voyons! It's me, baby Mario! Oh, il est trop mignon! Le bébé vient de sauter! C'est à moi! Vite! Je vais pas faire attendre l'argent! Allons-y! Avant tout, l'argent, s'il vous plaît! Mille dollars... C'est bon! Commençons l'échographie! Je vais poster un selfie sur Instagram! Une poupée magnifique comme maman! En pleine forme et riche! Quoi? Je vous paye une pièce! Une seule pièce? Pas question! Oh oh! Mercredi n'est pas contente! Hein? Où est la sonde? La chose a volé la machine pour mercredi? Je vais le faire moi-même! Pas besoin de docteur quand on peut faire son échographie soi-même! Bien joué la chose! Voyons ce bébé! Excusez-moi, mais vous n'avez pas payé pour l'échographie! Ouh là! Vous voulez faire du mal à ma maman? Je veux juste la sonde! Salut! A deux doutes, c'est bien le bébé de mercredi! Votre repas! Du porridge aux insectes? Manger! Le goût est assez unique, n'est-ce pas? Je pensais que mercredi aimerait manger des araignées! Berk! Barbie, elle aussi, doit manger le porridge aux insectes! Berk! Prenez tout cet argent! Je veux quelque chose de meilleur! Ça marche! Un sandwich à la saucisse? Enfin de la vraie nourriture! Je dois y aller! C'est vraiment pas juste! Évidemment, Peach doit manger le même porridge! Berk! Tenez un lingot! Donnez-moi quelque chose de bon à manger! Une pizza? Délicieux! Quoi? Pourquoi elle a le droit à une pizza? J'en veux une! J'ai plus de pizza, mais voulez-vous de la crème chantilly? Je pense pas que la crème chantilly aille bien avec les saucisses! Mais au moins Barbie est satisfaite! Je veux du sucré aussi! Alors une part de gâteau! Une bonne addition à votre pizza! Ça va pas du tout! Je veux pas de gâteau! La crème chantilly n'est pas bonne non plus! Je m'en fiche! Manger! Oh là là! Manger et puis c'est tout! Pas évident de dormir quand on a un ventre énorme! J'en ai assez! J'appelle les renforts! Aidez-moi! Une licorne? C'est gay! Je t'ai amené une bouée! Merci d'être venue! Que m'as-tu amenée? Hein? Une bouée? Pour quoi faire? Lève-toi et je vais te montrer! Allonge-toi sur la bouée avec ton ventre dans le trou! D'accord! Comme ça? Wow! C'est super confortable! Tu vois? Et une licorne pour te faire des câlins! Tu es le meilleur petit ami du monde! Fais de beaux rêves! C'est mignon! Maintenant Peach est jalouse! Si seulement... Oh! Hello! It's me! Wow, Mario! Je t'ai amené quelque chose! Wow! Un oreiller de grossesse! C'est génial! Il est tellement confortable! J'y vais! C'est super ça! Son ventre se repose sur l'oreiller! Il fait trop de bruit! Il faut que je ferme le couvercle! Oh oh! Son ventre empêche la fermeture! Oh! La chose! Qu'est-ce que va faire la chose avec un couteau? Il ne va pas lui couper le ventre! Quoi? Oh! Ouf! Il a juste fait un trou dans le couvercle pour passer le ventre de mercredi! La chose travaille bien de ses mains! Boire une bouteille entière de jus de fruits... Va complètement remplir sa vessie! Oh mince! J'ai envie de faire pipi! Police! Venez ici! Emmenez-moi aux toilettes, s'il vous plaît! Les toilettes, hein? Pas de problème! Allons-y! Moi aussi j'ai envie de faire pipi! J'y vais en premier! Wouah! Une main! Je voudrais aussi aller aux toilettes! Prenez mon argent, j'y vais en premier! J'ai un lingot d'or! Évidemment, l'agent choisit l'or! Il a ses priorités! Oh! Dépêchez-vous! Vous avez cinq minutes, pas plus! Peach ne rentrera jamais dans ses toilettes sales! Berk! Quel monstre habité ici! Vous allez m'emmener dans des toilettes de luxe! Par ici, s'il vous plaît! Tout est en or, comme vous aimez! C'est parfait! Enfin, quel soulagement! C'est à qui? À moi, à moi, à moi! J'ai de l'argent! Désolée, la fille riche passe en premier! Allons-y! Pas question d'utiliser ces toilettes sales! Encore de l'argent! Venez! Vous pouvez utiliser celle-ci! Excusez-moi! Dégagez! Il y a déjà quelqu'un! Oups! Essayez la porte à côté! Wow! Tout est rose! Ces toilettes sont faites pour moi! Enfin soulagés! Cool! Du papier toilette en billet! C'est à moi maintenant! Oh! Vous m'avez fait peur! Mais, attendez! Comment êtes-vous sortis? Qu'est-ce que... Où sont mes clés? Oh, petite maligne! Donne-moi ça! Allez, je vous emmène aux toilettes! Voilà! Quoi? Pas question! Mercredi offre une pièce d'un dollar, mais bien sûr, ce n'est pas assez pour l'agent! Je vous achète vos chaussettes! Mes chaussettes? Que va faire mercredi avec les chaussettes de l'agent? Ah! Je vois! Les chaussettes vont recouvrir le siège des toilettes! En plus, c'est chaud! Il faudra juste les mettre aux salles après utilisation! C'est l'heure du bain pour ces dames! Évidemment, la méga riche passe en premier! Je parie que sa baignoire est moche! Un bain doré pour vous, Princesse Peach! C'est magnifique! Prenez mon baignoire et dégagez! Ah! Relax! C'est à moi! Emmenez-moi dans ma salle de bain! C'est long, tout ça! Vous avez un rideau et un espace douche rien que pour vous! Super! Un peu d'intimité, s'il vous plaît! Oups! Pardon! I'm a body girl in a body world! Oh! Je ne peux pas toucher mes pieds! Il me faut de l'aide! Wow! Tout cet argent! On échange contre ses bottes! Intéressant! On verse du savon et de l'eau dedans, jusqu'en haut! Barbie peut se laver les pieds sans problème! Elle trempe ses pieds et chante sous la douche! Et en deux temps, trois mouvements, ses pieds sont propres! Ce gadget est vraiment malin! À vous, mercredi! Votre baignoire est derrière vous! Juste une petite cuvette! Oh! Tournez-vous et donnez-moi un peu d'intimité! Oups! Je ne vois rien! C'est une belle cuvette! Il faut juste se faire tout petit! Merci pour le savon, la chose! Tu es une gentille main! Regardez cette minuscule baignoire! Ha! 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 Cette loseuse! Mais c'est une cuvette! Vous appelez ça? Ha! 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 Oh! Oh! Les filles ont mis mercredi en colère! Que mijote-t-elle! Je voudrais emprunter ta pomme de douche! Oh! Oh! Ça va mal finir! La douche de Barbie a besoin de couleur! Voilà! Bonne douche! Passons au rinçage! La la la! On a un petit problème coloré! Oh! Ah! Oh! Oh! Ce sont des piranhas! Mes copains veulent jouer avec toi! Oh! Quelque chose m'a mordu! Au secours! Barbie a super hâte de découvrir le sexe de son bébé! Il est temps d'éclater le ballon! C'est une fille! Comme cette Barbie! J'ai tellement hâte de la rencontrer! C'est au tour de Princess Peach de découvrir le sexe de son bébé! Elle va le faire à l'aide d'une piñata! Aïa! Quoi de mieux que tous ces trésors? Mais il y en a un encore mieux! Un Mario Lego? Je vais avoir un garçon! It's a boy! Mercredi ne veut pas d'un ballon comme tout le monde! Une bombe? Aux abris! Non! Non, 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 non! C'était moins une! C'est une fille! Mais je m'en fiche! Je suis vivant! Oh! La femme de ménage a beaucoup à faire! Mais on dirait qu'elle a le temps de toucher des ventres de femmes enceintes! Un bidon? Il faut que je le touche! Il est si gros et doux! Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas! Prenez mon argent et partez! Cool! Maintenant, je suis riche et je peux toucher un bidon! C'est pas assez! Alors prenez mon pistolet habillé! Wow! Ok, ok, je prends! Un autre bidon! Enfin! Un bidon! Non, non! Arrêtez! Je dois le toucher! Non! Je t'ai eu! Pas si vite! C'est pas trop tôt! Il y a un ventre là-bas que tu peux toucher! C'est mercredi! J'y vais! Je vous surveille! Princesse Peach est interdite d'accès! Merci, monsieur l'agent! Votre bidon est si gros! Qu'est-ce que... Qui vous a autorisé à toucher mon ventre? Dégagez ou sinon... Wow! Pas besoin, j'ai un plan! Qui va faire la chose avec ses clous? Il va décorer le ventre de mercredi? C'est tellement ennuyeux! Il vaut mieux en rajouter jusqu'à ce que tout le ventre soit couvert de clous! Personne n'osera toucher un ventre comme ça! Aouh! Ça pique! Bien joué la chose! Check! Que font les filles aujourd'hui? Wow! Une poussette royale! Elle est enfin arrivée! Elle est parfaite! Voici votre paiement! Je vous donne un lingot si vous me donnez la poussette! C'est pas possible! Voici le lingot! Yes! C'est un vrai! Une poussette en or me va beaucoup mieux! C'est pas juste! J'ai acheté en premier! Je me sens un peu coupable! J'ai une idée! Wow! Une poussette en argent? Rien de mieux pour mon bébé! Merci! Wow! Je veux une poussette gothique! Une pièce d'un dollar pour une poussette gothique? À ce prix-là, vous n'allez pas avoir grand-chose! C'est une commode derrière vous? Qu'est-ce que ça brique le livreur? C'est bon! Arrête de me faire sursauter! Je peux rien faire de mieux que ça! Au revoir! Juste un tiroir vide? Mercredi va pouvoir l'améliorer un peu! Si je peux pas acheter de poussette gothique, je vais créer quelque chose! Heureusement que j'ai de la peinture noire! Je vais tout recouvrir de noir, comme mon âme! Ensuite, j'ajoute des chaînes rouges et argent autour! Des draps dedans! Et un oreiller dessus! Mon bébé va adorer son berceau suspendu! Eh bien, on dirait que toutes les filles sont contentes de leur poussette! Chacune leur style! Je me mets du vernis! Oh! Mon bébé me donne des coups de pieds et j'en ai mis partout! Oh non, comment faire? Oh, peut-être que la musique la calmera! Tiens, tu peux emprunter le casque de maman! Son bébé prend de nouveaux selfies! Enfin! Ça a marché! Maintenant, je peux finir mes ongles! Mon bébé me donne des coups de pieds! Bébé Mario fait peut-être un cauchemar! Le casque marchera peut-être aussi pour toi? Ça ne marche pas! J'ai besoin d'aide! Qui est-ce avec l'agent? Eh bien, c'est la célèbre Billy Stylish! Lâchez-moi! Ça marche! Il adore votre voix! Bébé Mario est dans l'ambiance! Toute cette musique a bien aidé les bébés, mais ça commence à embêter mercredi! Oh non, maintenant mon bébé proteste! Eh bien, un vrai caprice! Une seconde, je me souviens de quelque chose! Que va faire mercredi avec ces conserves vides? Je relis les conserves avec une ficelle, et elles me servent de téléphone pour que mon bébé m'entende! Il était une fois une nuit de tempête, un énorme monstre effrayant... Ça marche! Rien de mieux qu'une petite histoire d'horreur pour endormir bébé mercredi! Super, mon bébé s'est endormi! Je vais me reposer aussi! Mon bébé arrive! Regardez ses eaux roses! Je vais accoucher! Oh non! La poche de mes eaux dorées a rompu! Mon bébé arrive! J'ai mal au ventre! Et ma poche des eaux a rompu! C'est pas de l'encre de pieuvre, ça! Mercredi va accoucher! Le docteur a du boulot aujourd'hui! Toutes nos femmes enceintes sont prêtes à accoucher! Je commence par qui? Moi! Moi! Je vous paye! Ça me va très bien! Je peux vous donner plus d'argent! Wow! Une valise pleine de billets? Je peux pas refuser! Quoi? J'ai juste une pièce d'un dollar! Vous serez la dernière! Allons-y! Évidemment, le docteur a choisi celle qui offrait le plus d'argent! Laissez-moi poser mes billets! Vous êtes prête à accoucher? Respirez profondément et poussez! Je fais ce que je peux! Elle est sortie! Oh! Regardez votre jolie petite fille méga riche! Mon bébé en or! Tu es comme ta maman! C'est mon tour! Vite! J'en peux plus! L'argent d'abord! Ça suffit! Maintenant, bébé! Respirez profondément et poussez! Je vois la tête! Encore une poussée! Ah! Elle est là! Votre bébé riche est en pleine forme! Oh! Comme elle est belle! Mon bébé! Mercredi souffre en silence! Venez ici, femme de ménage! Vous allez m'aider à accoucher tout de suite! Euh... Je la balaye? Non, je tire dessus avec mes propres mains! Oh! Allez, poussez! Vous avez un gros bébé! Je pousse! Je l'ai attrapé! Votre bébé s'est volé! Voici ta maman! Mon petit bébé gothique! Tu es enfin avec ta maman! Madison va manger un sandwich à la saucisse pour le déjeuner! Ou plutôt un sandwich sans saucisse! Ma saucisse! Donnez-moi un autre hot-dog! Je veux manger! Oh! Un autre! Oh! C'est pas possible! Hé, vous! Prouvez-moi une autre saucisse qui glisse pas! Tout cet argent! Je veux faire de mon mieux! Je vous présente le tranche-saucisse! Appuyez et votre saucisse est tranchée! Incroyable! Voyons si elle va tenir! C'est parfait! Ce qui dégoûte une fille riche fait le bonheur d'une fille pauvre! Ces saucisses sont à moi maintenant! Oh! Elle arrête pas de bouger! Heureusement que j'ai des pansements pour les tenir en place! Ça devrait tenir! Cette saucisse a vraiment peur des couteaux! Je sais! J'ai un outil secret dans les cheveux! Une fourchette? Il faut juste ajuster les dents à l'aide d'une pince! Maintenant, on dirait une trancheuse! Voyons comment elle coupe facilement la saucisse! Je goûte! Délicieux! J'adore mes squishies! Ils reviennent à leur forme originale quand on appuie dessus! Même les frites sont toutes molles! J'ai aussi du pop-corn! Un squishy? Moi aussi j'en veux un! Wow! Pourquoi ça glisse ici? Oups! Désolée! Nettoie ta propre salive tout de suite! Ah oui! Attends! Une éponge? Et fabrique Chloé! Je coupe les bords pour en faire un cercle! Maintenant, à la peinture! Du rouge et du vert pour les tomates et la salade! Et voilà! Mon propre burger squishy! T'adores manger des verres de terre? Oh ouf! C'est juste un bonbon! Mais c'est pas un bonbon! Vous avez déjà vu un verre qui danse? C'est super rigolo! Ah! Un crochet? Chloé essaie de voler le verre avec un crochet! Wow! Hein? Pas de canne à pêche en prison! Ah! 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 J'ai une idée! Que va-t-elle faire avec un mouchoir en papier et un pinceau? Tout d'abord, j'enroule le mouchoir autour du pinceau! Puis j'appuie jusqu'à ce qu'il ressemble à un verre! Mon verre a besoin d'individualité, alors j'ajoute des couleurs et des formes sur toute la longueur! Du jaune et du vert aussi! Il est parfait! Bienvenue sur ta nouvelle feuille! Regardez! Mon verre peut ramper à l'aide de ce bout de bois! Wow! Pourquoi mon verre ne fait pas ça? Oh! C'est pas juste! Je suis jalouse! Oh! Ça fait longtemps que ses marines n'ont pas été nettoyées! Mais... Il faut que je m'essuie! Il vous faut Carlo Crado! Vous allez bien vous entendre! Il a des crottes de nez! Wow! Je peux lui tirer la morve! C'est trop marrant! Oh! Elle est grosse, celle-là! Dégoutant! Et celle-là est super élastique! Elle est toute emmêlée! Enlevez-moi ça! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout mou et gluant! J'ai une idée! Je vais faire une boule, puis l'aplatir. Je lui mets des yeux. Dernière chose! Ouvre la bouche! Je peux aussi me servir d'une cuillère pour lui ouvrir la bouche! Ou d'un économe! Ils crient tous de joie! J'adore! Oh! Stupide réveil! Les pièces en or sont très bien contre les poches sous les yeux! Merci, majordome! Oh! J'ai même un jouet! Mais je préfère ceci! La mini-tête! Et pas n'importe quelle tête, un bouchon de dentifrice! Regardez! Il vaut mieux le dentifrice doré! Voici comment les gens riches se brossent les dents! Je suis prête! J'ai tourné! Au moins, j'ai des dents en or! Pas mal, non? Voilà, Chloé! Oups! Encore un accident! Qu'est-ce que c'est? Du slime? Ça me donne une idée! Je suis forte en modelage! Tada! Un bouchon de dentifrice Shrek! Lucas le vissait sur le tube de dentifrice! Oups! Shrek ne peut pas s'en empêcher! Maintenant le brossage! C'est dégoûtant! J'espère qu'il est goût charbon! Désolée!